Suivez ces midis avec MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Bonjour, 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 excellent lundi à vous, merci de nous rejoindre sur RPI 1 pour votre talk show épicé de la mi-journée, c'est midi, merci de votre fidélité, merci surtout d'avoir été si nombreux, de nous avoir suivis pendant toute la période de la canne, vous avez été plus que jamais nombreux, 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 on vous dit grand merci, vous avez réagi sur les posts, sur nos différents réseaux sociaux, vous avez été actif sur les replays et la communauté ces midis a été vraiment dynamique, on vous dit encore une fois grand merci, bonjour Laurent Monti. Bonjour Iva, c'est vrai qu'on se dit la canne est terminée, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mais c'est vraiment un plaisir d'avoir vécu tous ces moments-là, c'était vraiment intense, on a été vraiment beaucoup suivis, beaucoup de commentaires et puis là on reprend la vie, mais ça nous donne encore plus de force pour alimenter nos débats et puis tous ceux qui nous regardent, encore félicitations à vous parce que c'est vraiment vous qui avez fait la canne 2023 au Côte d'Ivoire. Parlons de débat d'ailleurs, la formule initiale reprend ses droits sur ces midis aujourd'hui, on aura un débat et pas des moyens de rester bien connectés jusqu'à la fin de cette émission. Bonjour ma belle Nadia, alors ce week-end il s'est bien passé ? Oui super, hier j'ai fêté une semaine de la coupe, donc joyeux une semaine à notre coupe, notre troisième coupe, pardon s'il vous plaît. Ah bah oui, merci beaucoup, alors moi il y a un coiffure qui a une coiffure très particulière aujourd'hui, j'aime bien. Oui pour changer un petit peu, moi j'ai passé un super bon week-end aussi, nos pachydermes se sont bien illustrées, on a vu Adengras marquer un doublé, Diakité marquer un but aussi à Reims, moi je suis très contente parce que ça va donner aussi une sorte d'émulation pour le championnat local, il faut savoir que vendredi la SEC joue, je sais que Dr Philo c'est un grand fan de la SEC, donc il faut se procurer les tickets, ils seront moins difficiles à avoir que ceux de la canne, et à partir de 1000 francs. Très bien, on parlera d'ailleurs de foot local aujourd'hui, je vous en dis un peu plus dans quelques instants, juste après, bonjour monsieur Messmain, journaliste émérite des années antérieures, vous avez marqué le pays dans les années 70. Mais écoutez, mais au-delà même, il y a 65-66 par là, et dit que nous avons couvert tous les événements, même la première Coupe d'Afrique des Nations, nous étions là pour la couverture, donc oui mais écoutez, qu'est-ce que vous croyez, nous sommes là encore une fois pour donner de la voix, donner les informations à la source, vous n'entendrez jamais dans mes informations, il n'y aurait que, il n'y aurait que, non. Non, moi je dis, ce qui est, est passé, j'étais sur le terrain, et je vais sur le terrain à la source de la formation. Et c'est tout à votre honneur, bien évidemment. Mais franchement, je n'ai pas gagné ma vie dans ce travail-là. On en reparlera dans un instant. Alors, je vous l'ai dit aujourd'hui, C'est Midi reprend sa version, saison 11 initiale on dira, notre invité du jour, on en aura même 4, et oui, vous verrez, ce sont des joueuses du championnat ivoirien, qui ont énormément de choses à dire. Nous sortons donc de cette période faste de la Cannes, on a trouvé que c'était le bon moment de les recevoir pour parler de football féminin, et dire tout ce qui ne marche pas dans cette partie-là de notre championnat, ce sera dans un instant, juste après le film d'actu. Un homme, un être, un être, s'ivre, ta parole, c'est que tu avais confus la thèse. Je vais dire, c'était là avant tout. Je vais découvrir, c'était là avant tout. Sans cela, ça ne peut pas y aller. Je vais un homme qui parle, qui fait, des gens qui racontent de maissance, et puis il a des têtes, il a des bouches, racontent de maissance, ses défenses. Alors, c'est cette page noire, la famille de la culture en deuil, l'artiste Célesté Kadhi, alias Vieux Ménéclé, ou encore Docteur Vis-à-vis, décédé samedi dernier à Ménéclé, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il a été rappelé à son créateur dans sa 118e année. Pour rappel, Vieux Ménéclé a été révélé à la Côte d'Ivoire en 2004 par l'émission satirique Kokalan de l'animateur John Jay. Nos condoléances à sa famille et ses proches, décidement, que nul ne connaît le jour de son jour. L'Union africaine Mohamed Oulda Ghazouani, chef d'État de la Mauritanie, est désormais le nouveau président de l'Union africaine. Il remplace à ce poste Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Il faut rappeler que les discussions ayant embouti à la désignation du président mauritanien à la tête de l'Union africaine, ont été ardues comme un match Côte d'Ivoire-Mali. Et pour cause, son monomologue tunisien était lui aussi motivé. Bon vent au nouveau président de l'Union africaine, le président mauritanien. Et nous lui disons, ce qui veut dire tout simplement que la Mauritanie est aux commandes de l'Afrique pour l'année 2024. Idriss Diallo, il y a l'Assemblée nationale, vrai ou faux ? Les députés de Côte d'Ivoire ont-ils osé profaner des oumbouhaha ? À l'hémicycle, grosse interrogation, en tout cas, selon plusieurs ouh 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 ouh. Il aurait été entendu lors de l'intervention du président de la FIF, jeudi, au siège de l'institution parlementaire. Mais qu'en est-il réellement ? En attendant les enquêtes, qui sont en cours pour situer les responsabilités ? Et les coupables seront poursuivis pour humance notoire de Coupe d'Afrique envers une autorité contestée. Faites-le ce fil d'attention sur le tour de demain pour un autre numéro. Merci. Merci beaucoup, M. Messner. Merci. Alors, je l'ai dit aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et nous trouvons que le timing, il est parfait. On sort de la canne, tous les regards sont rivés vers le football. Moya l'a dit, nos joueurs internationaux se sont illustrés de la plus belle des manières ce week-end. Il y a des matchs qui sont prévus parce que le championnat local continue et nous avons décidé de recevoir sur ce plateau des footballeuses qui viendront parler de leurs conditions précaires. Mais quand je le dis, elles vous le diront avec plus de détails. Franchement, on est choqués. Mais bien avant, vous le savez, on a toujours un invité qui buzz sur ces midis. On reprend donc la tradition. Et notre invité qui buzz se nomme Mermoz Kouadio. Il est professeur de sport, option foot, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Il est entraîneur de l'équipe féminine de football Ange FC de Port-Boué. L'équipe évolue en première division du championnat ivoirien. Et il est entraîneur d'équipe de foot féminin depuis 16 ans. Monsieur Mermoz Kouadio. Bonjour Mermoz Kouadio. Le micro. Allez-y, allez-y. Il est ouvert, ne vous inquiétez pas. Bonjour madame. Voilà, merci d'être en notre compagnie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le principe, on le rappelle, parce que depuis tout ce mois, on n'a pas fait appel au buzzer. Alors ce buzzer, vous pouvez l'activer trois fois pour intervenir et chaque fois pendant une minute. Je vous en prie. C'est bon, le principe l'acquis ? C'est très bien compris. C'est parfait. Alors, nous allons accueillir à présent nos invités témoins. D'abord, Cynthia Johoré, elle est gardienne de but des éléphants et sociétaire de l'Atletico d'Abidjan. Oui, vous venez, vous venez, vous vous installez tout simplement. Et à vos côtés, nous aurons Dominique Thiamalé, ex-capitaine des éléphants, aujourd'hui sociétaire du Stella Club d'Ajamé. Bonjour à vous. Alors, vous êtes sur le plateau pour mettre en lumière les réalités du football féminin, des réalités bien souvent ignorées par la population en général. Et vous l'avez vu depuis un certain temps, il y a une vidéo qui est devenue virale. L'auteur donc, enfin, celle qui parlait pendant cette vidéo est présente sur ce plateau. Elle nous dira beaucoup de choses. Et pour appuyer vos propos, nous avons dans le public également deux footballeuses de talent. Hatsé Chiepo Flora-Ange, elle est joueuse à la Juventus de Yopougon. Elle lève la main, voilà. Et Dukuru Charlène, qui est également footballeuse. Merci, mesdames. Vous aurez donc un micro à disposition. N'hésitez pas du tout à intervenir à chaque fois que vous aurez des choses à ajouter. On se retrouve dans un instant. On démarrera tout de suite le témoignage, juste après cet élément. Il est rédigé par Adji Raymond, élu par Espérance Kouakou. Le football, on l'adore aux Côtes d'Ivoire. C'est d'ailleurs à juste titre qu'on l'appelle le sport roi. À l'heure où le pays savoure le troisième sacre des éléphants, à la Coupe d'Afrique des Nations, la question de la gestion du football féminin mérite de susciter une véritable réflexion. Contrairement à leur homologue masculin, les licenciés dans le football féminin ont le droit à rêver à tout, sauf à des lendemains garantis. Mal rémunérés, sous-côtés, les professionnels du football féminin peinent à s'établir une notoriété dans un environnement largement dominé par le football masculin. Ce lundi, ce midi donne la parole à Cynthia Djooré, gardienne des buts des éléphants de Côte d'Ivoire, et Dominique Thiamalé, ex-capitaine de la sélection nationale, pour mieux comprendre les réalités du football féminin encore mal connue des Ivoiriens. Le football féminin a-t-il moins de valeur que le football masculin ? Eva Amani et ses chroniqueurs en débattent. Alors, M. Mermos, je me tourne vers vous rapidement parler de votre actualité. Alors, en ce moment, vous êtes entraîneur. Effectivement, je suis entraîneur de l'équipe de NGFC, de première division du championnat ivoirien. Un championnat qui a vraiment de belles qualités avec les dames, qui fait de belles espoirs. On a pu finir les phases d'aller du championnat en deux mois, parce qu'on jouait deux fois, voire trois fois en semaine. Il fallait libérer rapidement l'installation par rapport à la Coupe d'Afrique. Et je pense qu'on a fait le mieux de nous. Et présentement, nous sommes à la reprise des phases de retour. Très bien. Alors, nos deux invités sur le plateau, je vous l'ai dit, Cynthia Dioré, gardienne de but des éléphants et sociétaire de l'Atletico d'Abidjan, et Dominique Tiamalé, ex-capitaine des éléphants, aujourd'hui sociétaire du Stella Club d'Adjame. Bonjour, mesdames. Merci d'être sur ce plateau. Alors, que se passe-t-il au niveau du foot féminin en Côte d'Ivoire ? Vraiment, nous avons mal. Parce qu'au même titre que les hommes, nous jouons 90 minutes. Nous défendons le drapeau ivoirien. Mais franchement, financièrement parlant, il n'y a rien. Comment comprendre que nous partons à une Coupe du Monde pour aller représenter notre pays, la Côte d'Ivoire ? On va sans ses francs dans la poche. On revient sans ses francs. Alors, avant de commencer, on va aller par le début pour comprendre. Alors, quand vous décidez d'être joueuse professionnelle de football, il y a déjà, vous nous expliquez, une discrimination, même au niveau des licences. Oui. Alors, comment ça commence, tout le départ ? Toutes joueuses, pour jouer dans un club, il faut d'abord avoir une licence. Donc, les présents des clubs, ils font des licences. Dans le temps, c'était mi-franc pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, la licence des Ivoiriens est passée à 10 000. Donc, on nous reçoit des licences. Donc, nous sommes toutes licenciées. Donc, vous êtes professionnel. Oui. Mais notre licence est écrite en matière. Premier problème. Pourquoi, selon vous ? On ne sait pas. Quand on demande au président, on nous dit que nous n'avons pas de sponsor. D'accord. Le football féminin n'a pas de sponsor. Ok. Il y a certains présents qui disent même que ce qu'ils dépensent sort de leur poche. D'accord. Donc, il n'y a pas de salaire. Ok. Il n'y a pas de salaire. Quand nous sommes blessés, même, c'est un problème. Il y a plein d'entre nous qui ont arrêté ici pour cause des blessures. Moi, particulièrement, je suis blessé. J'ai des problèmes au niveau des genoux. Mais j'insiste. Alors, ça, c'est déjà au niveau des clubs. On le sait, les joueurs masculins sont payés quand ils font dans la ligue. Ils sont payés. Peu importe la ligue. Ils sont payés. Ils reçoivent un salaire régulier, un salaire mensuel. Oui. Qui n'est pas le cas avec les joueuses féminines. Non. Pourquoi ? Question. Question. Mais quand vous leur demandez, ils disent quoi ? Que le football féminin n'a pas de sponsor et que les saisons passées, qu'on appelle ça... Comment on appelle ça ? Est-ce que c'est un RH comme ? Et aussi, j'ai obtenu dernièrement une licence d'entraîneur CKF. D'accord. Félicitations. Donc, merci. Alors, on en était au point rémunération. Oui. En termes de rémunération, dans le temps, les années antérieures, il y avait plus de 20 équipes. Et de 1,5 million, on est passé à 2,5 million pour tout un championnat. C'est ce qu'on remet au président. De club. Mais ce n'est pas cash, on paie ça de façon... Et si l'on est. Voilà. Et c'est vraiment difficile pour les présidents du club de pouvoir entretenir les joueuses. Tu vas faire une licence d'entraînement, tu peux te retourner avec 500 francs à la maison. 5 000 francs ? Oui, dans le temps. Elles le savent. Avec 500 francs ou 1 000 francs, sous prétexte que tu habites dans la même commune. Même si tu habites loin, c'est 500 ou 1 000 francs, c'est maximum 1 000 francs après une licence d'entraînement. On sait ce que ça vaut. Après avoir fini des efforts, il faut manger coupureusement. Exactement. Tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à manger. Et même là encore, les années qui sont passées récemment même, après un match, 1h30, et puis à des heures vraiment, 10 heures, comme si c'était EPS, 10 heures, ça tape là sur le terrain. Le soleil est aux unis. Sur la pelouse synthétique, ça ce n'est pas naturel, c'est un tapis. C'est vraiment, avec la chaleur, ça dégage. Tu finis ses 2 000 francs. Il y a aussi un homme qui n'arrive pas à avoir 2 000 francs après. Alors, dans le foot masculin, on sait qu'il y a différentes divisions. Il y a la Ligue 1, etc. C'est organisé de la même façon dans le foot féminine. Oui. Ici, il y a la Ligue 2 aussi. Mais là-bas, elle ne reçoit pas de subvention. Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à poser. Est-ce que le traitement diffère en fonction de la Ligue ? En Ligue 2 féminine, il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de subvention. C'est toujours le même préteste qui revient. Il n'y a pas de sponsor. Or, ce que moi, je sais, de ce que moi, je sais, après le mondial féminin qu'il y a eu en 2018 ou en France... 2015. Non, pas 2018, pas 2015, où l'on a joué au Canada, avant-hier. La FIFA décaisse assez d'argent pour le développement du football féminin africain. Parce qu'il y a énormément de talent. Exactement. Il y a de l'argent qui est décaissé. Mais où passe cet argent ? On ne sait pas. Alors, pour parler de... Là, on parle de club, de vos difficultés en club. Vous êtes... Il y a une équipe nationale féminine. Alors, comment se font les sélections pour intégrer cette équipe nationale ? Parce que vous avez joué au niveau national. Ce n'est pas club. On envoie des convocations. À chaque club, on dit tel ou tel joueur sont convoqués pour prendre part aux séances d'entraînement en sélection. Et bon, maintenant, chaque président convoque ses joueurs pour lui dire, bon, le lundi, vous êtes convoqués à la fédération. Un regroupement. Un regroupement. Un regroupement. Alors, je crois qu'on appelle ça au centre technique de Benjaville. Alors, moi, je parle toujours du côté rémunération. J'imagine que quand on joue pour le pays, les moyens suivent. Le drapeau. Déjà, les conditions. Vous aviez dit, en club, c'est compliqué de se soigner. Il y a beaucoup de difficultés. Vous avez souvent 500 francs ou 1000 francs. Mais quand vous jouez au niveau national que vous portez le drapeau ivoire, il y a quand même un meilleur traitement ou pas ? Bon, là, on pense... Quand on arrive en sélection, on se dit que, bon, c'est gagné. Mais là, on compte, c'est la même chose. Ah bon ? Même en sélection ? Oui. On va leur laisser le micro. Moi, j'ai lu dans un article qu'en sélection, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les hommes, mais en sélection, en cas de victoire, c'est 500 000 francs pour chacune et en cas de défaite, c'est 100 000 francs. Je ne sais pas si c'est vrai, juste du coup, pour vous. C'est pas chez nous. C'est pas en sélection de Côte d'Ivoire. Bon, ça, c'est maintenant. C'est maintenant ? C'est maintenant. C'est vérifié, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Vous parlez un peu plus fort. C'est maintenant qu'ils sont arrivés. Ils ont donné la prime de victoire. Au cas de défaite, il n'y a pas de prime. Au cas de match nul, la prime est divisée par deux. Et le montant de la prime ? Le montant de la prime, c'est 1 million. D'accord. 1 million par match. C'est-à-dire match allé, match et tout, ça fait 1 million. Ah, d'accord. Ça fait 500 000. Et 500 000. Ça fait 1 million. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport au traitement dans l'équipe nationale ? D'accord. Moi, c'est Atse Chepo Flora Ange. Je suis ex-joueur de l'équipe nationale et ex-joueur de la juventude de Yopougon. Voilà, il y a eu le master en professeur de sport à l'Institut national de la génération des sports. Ah, félicitations. Merci. Bon, il faut dire que pour l'équipe nationale, quand nous recevons des convocations, il faut comprendre que la prime de transport est de 5 000 francs. La prime de transport ? Le transport, c'est-à-dire que tu quittes à la maison pour venir à l'entraînement, on te donne 5 000 francs. Et ça, ça dépend des humeurs. Des éléphants de Côte d'Ivoire ? Oui, des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. 5 000 francs, prime de transport. Donc, quand on va jouer dans un autre pays et que nous revenons, nous repartons à la maison comme transport encore, 5 000 ou 10 000, on nous demande de revenir, prendre après la prime. Ils vont nous appeler. Ça n'a jamais été fait jusque-là. Donc, vous qui avez joué en équipe nationale, vous avez encore, entre griffes, votre crédit là-bas. On vous doit de l'argent. Oui, oui. Combien ? Depuis 2015 ? 2015 ? Oui, 2014. La canne 2014. Jusqu'à aujourd'hui, on nous doit notre prime de match. Ça fait 10 ans ? Jusqu'à aujourd'hui, on nous doit. Ça, c'est récemment. Parce qu'on a été sélectionnés, nous, on a commencé la saison depuis 2004-2005. Oui, ensemble. Et vous avez cumulé donc des dettes ? Ça, on n'a jamais reçu des primes, comme on le dit. Alors, moi, la question que j'aimerais savoir, je me pose. On sait que jouer à un niveau professionnel, c'est très chronophage. Ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. C'est toute une carrière. Est-ce que vous arrivez à vivre, apparemment, non ? Est-ce que vous arrivez à vivre, finalement, de votre métier ? Parce que footballeur professionnel, footballeuse professionnelle, c'est un métier. Est-ce que vous arrivez à en vivre ? On ne vit pas de notre métier. Vous vivez de quoi ? Vous vivez par rapport à certaines choses et certaines choses qu'on touche. C'est plus par amour de la chose. Par rapport à l'amour de la chose. C'est-à-dire, dès que tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu as mis sur la langue. Tu es obligé de taper ta grande. Oui, monsieur Quadjom, premier buzz. On va mettre le chrono. Est-ce que vous avez une minute ? C'est parti. Rapidement, sur le financement au niveau des dames, je tenais d'abord déjà à les féliciter parce que j'ai eu Thiamalé Dominique avec qui j'ai travaillé durant 4-5 ans en club. C'est avec la volonté que toutes ces dames-là viennent au foot. C'est avec beaucoup de volonté. Parce qu'elle dit que nos sciences d'entraînement dépendent du transport qu'on aura pour avoir une science d'entraînement. Il se trouve même qu'après des matchs, le président de club disparaît. Il disparaît et nous laisse au parc des sports. On doit se débrouiller avec nos joueuses pour entrer et se rattraper après pour voir comment est-ce qu'on va gérer ça. C'est très compliqué. La subvention des hommes en première division est de 100 millions. 100 millions par club ? Chaque club. En première division, masculin. 100 millions par club et par an ? Oui. Et nous sommes à 10 millions. Tandis que pour entretenir une femme, c'est deux fois plus qu'entretenir une femme. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, je suis témoin. Ça, c'est très clair. Vous voyez qu'il y a vraiment un écart qui n'est pas équilibré et vraiment, véritablement, c'est avec beaucoup de volonté et d'amour que nous travaillons dans ce secteur-là avec des filles. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on entend tout ça, les lacunes au niveau des présidents de club, au niveau de beaucoup de choses, mais vous dépendez de la FIF, vous dépendez de la Fédération Ivarine de football. Oui. Est-ce qu'elle, j'imagine que oui, elle est sûrement informée de toutes les difficultés que vous traversez, qu'est-ce qui est pris comme mesure pour arranger les choses ? Bon, une petite anecdote comme ça. Avant d'aller jouer le mondial, on en avait tellement marre de l'hôtel où nous étions logés, j'étais le nom de l'hôtel. Nous avons marché toutes les joueuses de là jusqu'à la Fédération. À l'heure de trouver l'MG, le manager général de la sélection, pour lui dire ce que nous vivons. Et puis, ce jour-là, c'était en pleine fête des mères. On lui demandait simplement de croire à nous donner juste une petite somme pour qu'on puisse acheter au moins. Un cadeau pour vos mamans. Un cadeau pour nos mamans. On a regretté à mes mamans, parce qu'après, l'air est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le geste n'a pas été apprécié ? De lui, parce qu'après, on attend, M. Keita a dit que nous, on l'a séquestré. Yeah ! Ah, d'accord. Ça a été vu comme un défi, en fait ? C'est un témoin. Ok. Et nous l'avons séquestré. On est venu tomber sur lui. Il a dit plein de trucs. Le soir, on nous a réunis. En ce temps, Cidi Diallo, c'est ça, non ? Il est venu et puis, Sori Diabaté, c'est ça ? Ils sont venus nous voir à l'hôtel. Mais, c'était pas bon pour nous. Vous a passé un savon ? Pour finir, même là, le repas qui était servé, on n'a pas pu manger ce jour-là. Eh ! On n'a pas pu manger. Ils nous ont traité, je ne sais pas, comme, des personnes qui n'ont jamais salué. Comme des personnes qui n'ont jamais dit bonjour. On a pris un savon et nous sommes allés au Mondial sans 5 francs dans la poche. On ne nous a rien donné. Au retour, quand nous sommes venus à la report, c'est à la report mais on nous déshabille même. Les tenues qu'on nous prend pour aller là. Quand on arrive à la report, on nous déshabille dans le quart. On enlève les tenues là. Alors, ce sont des survêtements ? Les survêtements, tout, on nous arrache. Ils reprennent et là, on vient avec une feuille. On t'appelle, tu viens, tu es chaud rouge, bleu, blanc, tu te poses, tu signes, on te donne 10 000. On va t'appeler. Mais au Mondial, le résultat, il n'a pas été fameux. Non, on n'a pas été fameux. Mais c'est normal vu que le moral même n'y est pas. Est-ce que vous pouvez nous parler des préparations pour les JO ? Parce qu'on a vu que l'équipe féminine a déclaré forfait par manque de moyens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui s'est passé ? Bon. Elle l'a dit. Moi, c'est par Facebook qui a appris que l'équipe féminine a signé forfait. En partie, ça ne vient pas de nous. C'est la fédération qui a signé forfait. Sinon, l'équipe n'a pas signé forfait. Parce qu'on a été éliminé par rapport à la canne contre la Tanzanie. Donc, ils se sont dit si on n'a pas réussi pour aller à la canne, c'est que ce n'est pas le jeu en partie. Donc, ils ont annulé tout. Alors, on rappelle que vous êtes gardienne de but des éléphants en ce moment même. Et donc, vous confirmez que vous vouliez jouer. Vous aviez la volonté de jouer. J'avais la volonté de jouer. Mais à chaque moment, il n'y a pas. Souvent, on ne donne même pas la chance au cours de faire ces entraînements à temps. C'est-à-dire, si elle dépose un courrier à la fédération pour dire que elle a un entraînement de lundi, ce qu'il y a au samedi, non. On dit qu'elle a qu'elle a choisi au moins deux jours à un jour pour la sélection. On fait les entraînements un jour. Quand vous dites que c'est qui ? Clémentine, je crois. Côte Clémentine Touré. OK. Côte Clémentine Touré. Ça a un jour. On peut dire qu'on joue tant. Le mois prochain, elle fait sa sélection maintenant. En ce temps, on fait les entraînements matin et soir au centre technique de Benjaville. Elle a ses joueuses, locaux et puis il y a des professionnels qui viennent et puis c'est là qu'on s'en va jouer les matchs. Sinon, on ne s'entraîne pas comme on vous semble. Alors, comment se portent justement les joueuses ? On sait que des joueurs locaux arrivent à vendre leur talent dans des grands clubs européens. On sait que dans d'autres pays, également, des footballeuses arrivent à être recrutées par de grands clubs. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des détections de talents et que des joueuses ivoiriennes soient signées dans des clubs réputés ? Oui, il y a beaucoup d'ivoiriennes qui sont en Europe. Il y a José, il y a Tia Inès, à Moani, il y a Ange Coco, tout ça, qui ont signé. En Espagne, il y a Rebecca. Il y a d'autres qui ont signé en Europe. Ça va. Il y a Rita Akafou. Akafou, Rita. La plupart d'entre elles, il y a certaines qui vendent elles-mêmes. D'accord. Ils vont chercher. Certaines qui vendent elles-mêmes. Il y a certaines qui ont leurs petits managers qui cherchent des clubs pour elles et de leurs propres moyens. Avec ce dernier, elles s'arrangent et puis bon, elles s'en vont. Alors, quand on préparait l'émission tout à l'heure au bureau, Madame Ducouré-Charlène, c'est ça ? C'est ça. Vous évoquiez le cas de beaucoup de jeunes filles qui avaient arrêté les études très tôt pour se consacrer à une carrière de footballeuse. et qui se retrouvait démunie quand cette carrière-là n'avait pas d'encouragement et qu'elle s'était obligée d'arrêter. C'est ça. La majorité. Même celles-mêmes qui viennent encore parce qu'elles croient vraiment que ça rapporte. Ça rapporte. Ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Moi, dans mon cas, elle aussi, pareil, on a continué les études. On va à l'école, on joue au foot. Mais on a remarqué que nos jeunes soeurs, tellement elles sont passionnées, pensant que, par naïveté, je dirais, que ça va. Mais elles lâchent le foot. Au moins, ce que je peux donner comme conseil... Elles lâchent leurs études. Les études, pardon. Ce que je peux donner comme conseil, c'est de toujours continuer les études. Ça va de pair. Même si tu as une carrière professionnelle, même que tu n'arrives pas à écrire, tu peux être un grand administrateur demain. Donc, il faut concilier les deux à la fois. Concilier les deux à la fois. Alors, aujourd'hui, quelles peuvent être les solutions, selon vous ? On a compris qu'il y a un problème de subvention, de club, etc. Quelles peuvent être les solutions, selon vous ? C'est injecter plus d'argent, c'est prendre le foot féminin plus au sérieux. Quelles sont les pistes de solution pour vous ? Bon, par contre, pour moi, je pense que c'est se focaliser beaucoup sur le football féminin parce qu'il y a beaucoup de talents. On a assez de talents. Il y a des jeunes c'est-mêmes qui viennent. On a assez de talents, mais on n'a pas de moyens. On ne met pas les moyens à votre disposition sans que les moyens sont là. On ne met pas les moyens à nos dispositions. Voilà. On n'a pas nos dispositions. Je te parle aussi de la première dame qui est en partie notre marraine du football féminin. Je rappelle à elle pour qu'elle puisse se pencher un peu sur notre cas. Parce qu'elle fonctionne, on a besoin de beaucoup de soutien. Il y a des moyens. On a été championnes même deux fois sur ceci. Il n'y a pas eu de médailles, il n'y a pas eu de trophées, il n'y a pas eu d'enveloppe. Atletico d'Arbidjan. Deux fois sur ceci. Il n'y a rien. Deux fois championne de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de médailles. On avait même joué à la Ligue des champions à Corogo. Il n'y a pas de moyens, franchement. Concernant la fille, il n'y a pas de moyens. Alors, on sait que la carrière d'un footballeur ou d'une footballeuse est quand même assez courte dans le temps et c'est pour ça qu'il faut capitaliser au maximum sur ce qu'on gagne. Bon, vous déjà, vous ne gagnez pas grand-chose quand une footballeuse arrive à la retraite. Qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, elle est arrivée elle-même parce qu'après qu'elle finit de jouer, la Fédération ne l'appelle pas pour être quand même dans le staff technique. D'accord. quand même dans le staff technique pour qu'elle puisse soutenir ces petits-sœurs qui sont là. Et mettre leur expérience au service. Par exemple, des hommes, on a vu les anciennes gloires, les Aruna, tout ça, qui étaient aux côtés des éléphants. Mais chez nous, il n'y a pas. D'accord. Les anciennes gloires, plutôt on a Niago Jeanne, on a Tchamalé, Tchamalé, qui est là aussi, qui fait partie des anciennes gloires. On y revient dans un instant parce que c'est l'heure de la pub. On est tout tuis, on vous écoute parce que c'est tellement grave ce que vous racontez. On va à la pub, on se retrouve dans un instant. Après la SIM, la micro SIM, la nano SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de MoveAfrica. L'eSIM MoveAfrica est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence MoveAfrica la plus proche ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. MoveAfrica un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, nous parlons football féminin. Nous parlons donc des carences et de toutes les difficultés que rencontrent ces joueuses talentueuses qui mettent vraiment l'amour du pays et du sport au devant et qui malheureusement sont très mal payées et cela dans tous les sens du terme. Alors avant de reprendre notre entretien et puis de passer au débat parce qu'il sera très intéressant, on va saluer le public présent, l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Merci à vous. Alors, bien évidemment, on va entamer tout de suite le débat et la question qu'on va se poser c'est le football féminin a-t-il moins de valeur que le football masculin sous nos tropiques ? Le jingle et on commence tout de suite après. Après tout ce qu'on vient d'entendre, depuis je suis journaliste, vraiment je n'ai jamais vu un pareil cas, vraiment, mais moi je ne vais pas rentrer dans votre débat. Franchement, excusez-moi, je vais m'abstenir du débat de ce sujet, mais je veux savoir, je veux vraiment implorer le Seigneur que votre appel soit entendu par la Première Dame. Mais c'est des étapes, vous ne pouvez pas aller directement sur la Première Dame, c'est vos responsables qui doivent vraiment déposer les dossiers. Qui est votre président de votre football là ? Qui est votre président ? Église Diallo. C'est la même chose que je fais là ? Oui, oui. Bon, je prends mes médicaments. Alors, le débat, il s'ouvre sur ce plateau et la question, donc je l'ai annoncé, je la répète, le football féminin a-t-il moins de valeur que le football masculin ? Sous notre pique, on parle bien évidemment de football en code divers. Monsieur Laurent Monti ? Dire qu'il a moins de valeur, moi je ne le dirais pas, mais en fait, il faut bien comprendre comment fonctionne le football. Le football, c'est aussi du business, c'est la question d'argent, on le voit, le principal problème, c'est l'argent, ce sont les infrastructures. Moi, je pense que on ne peut pas, quand on a envie de développer, par exemple, le football féminin, on ne peut pas partir sur le même modèle que le football masculin parce que le football féminin ne génère pas pour l'instant d'argent. Donc, il faut faire venir des sponsors, il faut accepter d'injecter de l'argent sans forcément avoir un retour tout de suite. C'est ce que les grands pays qui sont aujourd'hui à la tête, qui sont cités en exemple comme les États-Unis, la Suède, la France, ils ont accepté, la Fédération a accepté d'investir de l'argent en se disant qu'on fait un pari pour l'avenir et donc, je pense que c'est ce qui doit être fait aujourd'hui. Il faut investir de l'argent dans le football féminin, d'autant qu'on voit, on a des talents, on a vraiment des talents ici en Côte d'Ivoire. Donc, mettez de l'argent, mettez de l'argent et puis, tout ce qui est droit télé, sponsor, etc. Moi, personnellement, je prends plaisir à regarder la Coupe du Monde. C'est un football chatoyant et moi, je pense qu'il faut vraiment mettre de l'argent à disposition du football féminin. Nadia ? Alors, moi, déjà, je suis sidérée par tout ce que je viens d'entendre, d'autant plus que ce sont des femmes et être traitée comme ça, franchement, je suis... Bref. Pour moi, le football féminin a la même valeur au niveau... Si on veut parler du plan de la passion, de l'effort... Qualité de jeu également. Moi, je dirais oui, ça a la même valeur. Mais si on veut partir sur le volet commercial, le volet professionnaliste, je dirais non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Vous allez vous expliquer dans un instant. Oui, ça n'a vraiment pas la même valeur. Non, le football féminin n'a pas moins de valeur. Par contre, il est moins mis en valeur. Ça, c'est clair et c'est ce qu'on entend. Ce n'est pas simplement une question d'argent, c'est aussi une question de reconnaissance. Quand on dit, par exemple, que je reviens sur cette histoire de JO, quand vous apprenez via Facebook que votre équipe n'ira pas aux JO par manque de moyens et qu'on n'est même pas capable de vous le dire à vous directement, c'est problématique. Quand vous avez des personnes qui sont championnes et à qui on ne donne pas de médailles, c'est compliqué. Et donc, ce n'est pas simplement une question d'argent, mais une question de reconnaissance et de volonté d'en faire un football qui marche. Très bien. Alors, pour parler de volonté, on parle des plus hautes instances, donc bien évidemment, du football ivoirien. bien évidemment, en tant que médias sérieux et émission professionnelle, nous avons contacté la FIF pour avoir bien évidemment sa part de vérité. Alors, ils ont assuré qu'ils suivraient avec une très grande attention cette émission et qu'ils se réservent un droit de réponse le cas échéant. Alors, la présidente de la commission football féminin, d'ailleurs, Mme Aka Ezwa, nous a rassuré quant à sa présence prochaine sur le plateau de CEMINDI. Voilà, donc tout le monde est au même niveau d'information. D'ailleurs, la FIF projette de venir avec documents à l'appui pour montrer tout ce qui est fait pour le football féminin. Alors, oui ? Oui, tout ce qui est fait pour le football féminin, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'efforts. On est passé d'une subvention de 2,5 millions par club à 10 millions aujourd'hui. Mais concrètement, pour les footballeuses sur le terrain, au quotidien, on n'a pas l'impression que les choses aient beaucoup changé puisqu'elles sont confrontées aux mêmes problèmes. Vous venez aux entraînements, moi je joue au football et je ne suis pas du tout professionnel, mais on ne va pas me donner 1000 francs après un match. Ce n'est vraiment pas sérieux, je suis d'accord avec Moya, c'est vraiment une question de considération, même de la personne. Vous allez sur le terrain, vous transpirez, en plus on a dit le synthétique, moi je joue sous le synthétique à 10 heures, leur match passe à 10 heures. Donc moi je pense quand même que la canne aussi c'est une opportunité pour pouvoir aussi faire décoller le football féminin. On a des infrastructures, on espère qu'on n'allait plus jouer vos matchs à 10 heures parce que qui peut jouer à 10 heures ? Et qui va venir, qui va quitter son lieu de travail pour venir assister à un match à 10 heures ? Donc il faut vraiment revoir tout ça. D'accord, pour parler justement de canne, la canne vient de se dérouler en Côte d'Ivoire, elle a mobilisé et cristallisé tous les regards. Est-ce que vous en avez profité ? Est-ce que vous avez été ne serait-ce qu'associé à l'événement ? Pas du tout. Pas du tout. Même les tickets, on n'a pas reçu les tickets, on n'a pas reçu d'appel pour venir des joueurs pour dire que non, comme il y a la canne, on fait partie du football aussi, on n'a pas reçu de ça. On n'a rien reçu. Est-ce que vous avez des contacts avec les joueurs ivoiriens internationaux ? Non. Aucun ? D'accord. Mais limite, c'est un peu plus. Ça va que je m'entends plus avec Borou. Borou, Sylvain, ex également gardien. Je vous avais dit un truc aussi. Concernant nos salaires en club, ça n'atteint même pas 100 000. D'accord. Ça n'atteint pas 100 000. En dessous des 100 000. Bon, tu es dans une maison, il faut que tu payes la maison. Tu dois un moyen... Et surtout que c'est des femmes, vous avez des familles, des enfants. Des enfants, oui, il y a des mailles de famille. Il y a des mailles de famille. Il y a certaines qui sont dans les foyers. Tu gètes tout ça à la commune. On te dit qu'on te donne un salaire. Tu dois savoir que ton salaire vient soit le 5 ou le 10. Mais même pas. Il n'y a même pas de date. Le président, il donne quand il veut. Il faut dire concernant cette histoire-là que la CAF oblige les clubs à avoir une section féminine. Mais les clubs ne sont pas forcément prêts financièrement, matériellement à avoir une section féminine. On sait que, par exemple, le salaire moyen pour les footballeurs hommes, c'est 160 000 francs. Mais que pour les femmes, c'est... Il n'y a qu'une prime journalière. Il n'y a même pas de minimum parce que c'est la discrétion effectivement du club. Vous parliez d'ailleurs de primes. Oui. Moi, je dirais que c'est des primes de transport. Ça, c'est pas... 60 000 francs, c'est pas un salaire. 60 000 francs ? Ou en dessous, il y a des filles qui gagnent même 30 000. En fait, c'est la prime de transport. Bon, si tu gagnes 2 000 par jour, dans le mois, ça fait combien ? 60 000. C'est le transport. Si tu gagnes 1 000 francs, c'est ce qu'on cumule pour te remettre en fait. C'est les primes de transport, c'est pas les primes de... Et vous, vous vous entraînez tous les jours ? Oui. Pour certaines. Pour certaines, ça dépend des clubs. Le club ouvre Saint-Yves jouent comme ça, par exemple. Là-bas, pour ce que je sais, le président fait un effort, il met les moyens à la distribution de ses filles. Mais il y a d'autres, c'est vraiment pas... Moi, dans mon cas, dans le temps, avec les 11 de Gagnoua, on a été 7 fois championnes de Côte d'Ivoire. 7 fois ? 7 fois. Et je vous dis même que lorsqu'on joue même un match de... la finale, pour savoir qui est championne, c'est 300 000 francs dans le trophée. 300 000 francs. Pour l'équipe ? Pour l'équipe. Même quand on ne joue dans les villes, les tournois, ce qu'on appelle communément gombo. Il y a plus que ça à l'intérieur. Et vous parlez de représentation, d'ailleurs, parce que vous avez gagné 7 fois la coupe... Championne de Côte d'Ivoire. ... de Côte d'Ivoire. On ne le sait pas, vous également, vous l'avez gagné 2 fois d'affilée. On ne le sait pas forcément. Et vous parliez même de... 7 fois avec eux aussi. 7 fois avec eux. En étant, ça m'a... A 11. Waouh ! Vous parliez de représentation et vous disiez d'ailleurs dans cette vidéo qui est devenue virale que même quand il y a de la promotion qui est faite, quand les affiches sont placardées dans la ville, ce ne sont pas des footballeuses qui sont mises en avant. Non. C'est qui ? On ne les connaît pas. Aïe ! Moi, personnellement, cette dame-là, moi, cette dame-là, je ne les connais pas. Moi, elle ne la connaît même pas. C'est les mannequins ou bien ? Ce sont les... Ce qu'on retrouve régulièrement sur Google, les photos déjà faites. On appelle Photoshop, là. Ah d'accord. C'est pas les joueuses des championnats qui sont mises en avant. Ça n'a pas de sens, en fait. Oui. On revient totalement à ce que je disais sur le manque de reconnaissance parce que là, c'est même au-delà, encore une fois, c'est au-delà de l'argent, c'est au-delà de tout. Et le problème aussi du football féminin, je dirais... Allez-y. Allez-y, monsieur Kouadjou. Encore une minute. Crono. Les une minute qui me sont données déjà. Pour la solution, je pense qu'on doit déjà commencer à se dire une chose, que le président de club ne doit pas créer un club pour juste dépendre de la subvention de 10 millions ne pourra pas faire face à leur réalité face au club. On a des séances d'entraînement, on a des matchs, on a joué le blessé, on a des salaires, on a un staff technique entretenu, même un staff administratif entretenu. Donc, les présidents de club déjà doivent eux-mêmes avoir une solution politique par rapport à leur club et la fédération vient juste avec la subvention pour permettre d'avancer. Deuxième chose, c'est de pouvoir aider aussi une visibilité sur le football féminin. Nous faire jouer à 10 heures, ça ne nous aide pas réellement. Mais si nous jouons en lever des rideaux avant un match de première division, on voit qu'il y a une équipe féminine qui joue contre l'Africa, enlever les rideaux, ça peut nous permettre de voir certaines choses et de faire rentrer des gens pour voir. Donc, en recherche d'idées, c'est de pouvoir aider ces dames qui sont en train de donner le mieux d'elles à pouvoir avancer parce que nous sommes confrontés à un certain nombre de choses. Quand je suis entraîneur et que je vais voir un parent pour prendre son enfant pour venir au foot, il y a des questions qui me sont posées et auxquelles je dois faire face. Quand l'enfant laisse l'étude pour me suivre au foot et ne peut pas venir à un match à 10 heures, il y a véritablement un problème. Donc, voici un peu ce à quoi je pense qu'on peut remédier. Une minute, c'est parfait. C'est totalement parfait. Pour revenir à ce que je disais, en fait, pour moi, le problème du football féminin, c'est un peu le même problème qu'on va trouver dans le football masculin, voire 10 fois pire. Parce qu'en général, quand on parle de football masculin, on parle de la sélection ivoirienne, mais le championnat ivoirien masculin, il souffre aussi énormément. Quand vous parlez, par exemple, du minimum salarial pour les joueurs masculins de 160 000 francs, ce n'est pas suffisant non plus pour avoir une vie décente, en réalité. Le problème du football féminin, c'est qu'on n'y met pas les moyens, donc ça ne dégage pas d'argent et donc, finalement, on n'y met pas les moyens. Alors, moi, j'aimerais poser une question en m'appuyant sur les dires, bien évidemment, de M. Laurent Montier. Vous disiez que c'est quand même, finalement, si j'ai bien compris, c'est la FIFA qui oblige... La FIFA ou la CAF ? C'est la CAF, mais bon, bien entendu. Voilà, qui oblige les clubs à avoir des sections féminines. Donc, finalement, est-ce que ces clubs-là intéressent, enfin, ces sections féminines intéressent vraiment les clubs ? Est-ce qu'ils le font par dépit ? Parce que forcément, si j'ai à charge quelque chose dont je ne vois pas l'importance ni l'utilité, j'aurais du mal à injecter de l'argent, j'aurais du mal et que c'est un problème de vision finalement. Est-ce qu'ils y voient même un avenir prometteur ? Mais il faut dire, en fait, que la CAF veut développer, la FIFA d'ailleurs aussi, veut développer le football féminin. Maintenant, je pense qu'il y a des moyens qui sont mis. Effectivement, la question est de se poser où va cet argent ? Parce qu'il y a de l'argent qui est injecté pour le développement Apparemment, pas beaucoup. Ici, à la FIFA, on parle de 10 millions, mais moi, je n'ai pas les chiffres au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, mais il y a de l'argent qui est dégagé pour développer le football féminin. Et c'est pour ça, en fait, comme ils ont vu que ça n'avançait pas, ils ont obligé les clubs à avoir une section féminine. Mais il y a de l'argent qui est dégagé, donc je pense qu'il faut vraiment voir comment cet argent est étudié. Alors, on a une invitée qui a tenu à s'inviter dans le débat parce qu'elle le trouve passionnant et elle a énormément beaucoup de choses à dire. Elle a été capitaine de l'équipe de football féminine d'Abobo. Elle vient parler de sa carrière et surtout participer au débat. On accueille la capitana ! Éva ! Gardienne ! Bonjour la capitana ! Bonjour ! Ça va ? Moi, mon français, ce n'est pas trop ça. On dit quoi ? C'est notre gardienne qu'elle a là. D'accord. On se connaît dans l'équipe. On dit quoi, ça va ? Ça va. Alors, je vais bouffer tout votre temps. Minute là. Ça va, ma chère ? Ça va, c'est joué ? Oui, asseyez-vous, oui, bien sûr. Alors, on vous écoute parce que vous avez tenu à être là. Vous êtes un peu en retard mais vous êtes là. J'étais en train de regarder la télévision parce que moi, je suis à Abobo. Je me suis dit qu'il y a des choses qui me mangent. Je ne sais pas, mais mon français, je ne sais pas trop. Ce n'est pas le français qui joue le ballon, mais c'est le pied qui joue le ballon. Nous, les femmes, nous, les femmes, au niveau du football, on est négligés. Moi, au niveau de l'équipe d'Abobo, là, même à 100, je me disais, on a 100, 100, 100, je me disais, on a 100, 100, 100, on a 100, 100, 100, moi, tout mon équipement que tu vois là, c'est un enfant de comprimé, j'ai payé. C'est un enfant de brosse, j'ai payé. Non, ce n'est pas pourri, ce n'est pas pourri. Parce que je suis à la maison, je suis en train de voir mes seuls, elles sont en train de pleurer sur la télévision. je crois que c'est faux que je viens de parler. D'accord, vous allez continuer dans un instant, on a juste quelques secondes. Thomas, tu vas avoir problème. Pardon. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. On parle aujourd'hui des difficultés que rencontre le championnat féminin de football en Côte d'Ivoire avec des actrices majeures donc de ce domaine-là. Et nous avons la capitaine qui vient de faire ce... Et l'équipe d'Abobo. Oui. C'est pour dire que... Même ça là, c'est qu'elle était en train de dire, tu sais d'accord, on l'est arrachée à l'aéroport là. C'est une bonne fille là, si elle cache, tu ne vois pas. Tu comprends ? Excusez-moi, il ne faut pas vous ailler à cette histoire-là. Dès la matinée, les garçons, tu sais, nous, on joue à 50 millions à la ville. Il faut que nous, on le donne pour nous aussi. Parce que nous aussi, on a joué, les philosophies, elles ont joué. Même si moi, je n'ai jamais... Moi, je n'ai pas joué à... Moi, je suis banne et touche. Moi, je suis banne et touche. Moi, je peux durer, puis je peux banne et touche. Un jour, le capitaine, la climatique, il fait 90 minutes pour ne pas toucher le ballon. Ce n'est pas un record. C'est un record mondial. C'est un record mondial. C'est un record mondial. Quelqu'un qui a joué à 90 minutes a pris bien d'avions qu'un lycée 6 à 4 ans en Europe, à aller à la jeu 90 minutes et tu as balancé le ballon. C'est un record. Mais ce qu'il avait dit, c'est qu'ils sont très venus, il ne faut les écouter. Ça ne sert à rien, on va se voiler la face. Le président des fédérations n'a pas réglé les problèmes. On ne peut pas prendre tout l'argent du pays, comme Jamran Horta. Il t'aura bien dit ton nom. À moi, je m'appelle Eva. Tu es gardien. Non. Mais pourquoi t'as attrapé le ballon là ? Tu as envie de devenir gardien, tu vois. C'est un talent naturel. Il a dit qu'il n'a pas réglé les problèmes. Moi, ça me fait mal. Alors, justement, la question que j'aimerais poser, c'est au niveau, je ne vais pas dire international, je ne sais pas comment formuler ma question. Quelles sont les médailles que l'équipe nationale a pu glaner ? Au niveau africain, en compétition, même africain. À la canne. Africaine, voilà. À la canne 2014, nous avons terminé 3e. D'accord. Donc, médaille de bronze. Médaille de bronze. Depuis aux Jeux africains. De la francophonie ? Oui. Nous avons terminé aussi 3e. 3e. Et vous avez pu aussi, vous vous êtes qualifié pour la Coupe du monde aussi en 2015 ? En 2015. Pour la première fois de votre histoire. Pour la première fois de notre histoire. Ah, une qualification Coupe du monde en 2015. C'est par contre de la canne 2014. Donc, nous avons terminé 3e. C'est ce qui a fait que nous avons été, nous avons pris par à la Coupe du monde 2015. D'accord. Et pendant que l'équipe masculine a joué son premier match en 1960. L'équipe féminine, elle joue son premier match dans les années 88. Il faut dire aussi que de votre côté, vous n'avez pas aussi de championnat. Donc, il n'y a pas de U17, U20, U23 pour permettre aussi à l'équipe féminine de vraiment travailler pour ensuite affronter ces équipes-là. Et on en avait parlé d'ailleurs avec l'entraîneur. Notamment, le problème, vous n'avez pas aussi énormément de matchs internationaux pour vous préparer. Avec 3 matchs internationaux ou 5 matchs internationaux, quand vous allez aller à la Coupe du monde jouer contre des équipes qui, elles, ont 35 matchs internationaux dans les jambes, ce n'est pas du tout la même chose. Ah ben, du tout. Alors, on va permettre au coach de faire sa dernière intervention parce qu'on arrive tout doucement au terme de l'émission. Donc, vous avez encore... Allez-y, encore une minute. D'accord. Déjà, merci encore. Je dirais, pour finir, en ce qui consiste au trophée, moi, je pense déjà qu'il y a une reconnaissance. Je veux vous emprunter le mot. Parce que quand la Coupe du monde se qualifie en 2006 des hommes pour la première fois pour la Coupe du monde, on a vu tout le monde sortir. Mais quand l'équipe féminine se qualifie pour la première fois de son histoire pour la Coupe du monde au Canada, si ce n'est pas sur ce plateau, personne ne sait même que l'équipe féminine n'a participé. Donc, déjà, il y a un acte de reconnaissance qu'il faudrait avoir sur l'attitude pour ces dames-là. Après, c'est de pouvoir nous permettre de faire face et de profiter des infrastructures de la Cannes parce que jouer au complexe de Yopou, au complexe d'Abo qui n'a pas de vestiaire où ces dames-là doivent se changer avant un match, c'est à quelque part insulté un peu. Non, mais c'est difficile même pour une femme de ne pas avoir d'endroit où se changer. Après 16 ans dans lequel je suis dans ce métier-là, c'est parce que ces dames-là ont la volonté à quelque part. Elles ont envie de réussir qu'elles sont là-dedans. Sinon, réellement, si elles voulaient se fier aux finances, réellement, on n'aurait plus de foudre féminin, on serait arrêté parce qu'on a la chance d'avoir Atsé qui est aujourd'hui fonctionnaire d'État qui pour tout le monde allait se loger dans un endroit tranquillement pour suivre. Mais je pense que c'est la volonté. Il faudrait que l'État, l'État, ce n'est pas la fédération qu'on regarde, l'État et tout le monde permettent d'avancer. Très bien, une minute. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci beaucoup, coach. On va permettre à nos invités en 30 secondes chacune de donner leur dernier mot. Oui, mademoiselle Charlène, c'est ça ? Dukuru Charlène. C'est ça. 30 secondes. Alors, c'est un truc que je lance à notre président chéri, papa ado, de vraiment se pencher sur le cadre du football féminin parce qu'il y a de la graine et il y a beaucoup à donner. Maintenant aussi, de penser aussi aux anciennes qui ont tout donné après carrière et la réconvention en passant par les formations et tout et tout. Très bien. Merci. Juste à côté de vous, madame Atse, Chiepo, Flora Ange. On vous écoute. Dernier mot, 30 secondes. C'est la même chose, c'est un critique qu'on lance vraiment à la présidente et au président de vraiment laisser le sportif, le sport pendant au sportif parce que nous voulons vraiment, vraiment, vraiment que le football féminin prenne de l'ampleur, voie le jour. Voilà, c'est ce que nous voulons. Très bien. Nous voulons aussi que nos petites soeurs qui sont là maintenant puissent bénéficier de ce qu'elle veut devenir. Donc, c'est ce que nous devons dire vraiment. Cynthia Djoré, gardienne de but des éléphants, merci beaucoup. Oui. Moi, j'aimerais dire merci spécialement à une dame qui a fait aussi pour nous, madame Betadouf, qui a fait aussi pour nous quand elle était là. C'est vrai qu'elle est parti à la Coupe du Monde parce qu'elle a tapé du pour que les choses marchent. Et je lui ai dit merci aussi à mon président qui fait son mieux pour faire valoir le football féminin de son côté, Fadadadouf. Et puis, il appelle aussi, il n'était pas la première dame et le président de la République. Il a compris. Non, mais c'est vrai qu'on sort de la canne, on était très contents de voir cette coupe à la maison et voilà un problème très important sur lequel il faut également se pencher. Dominique Tiamalé, ex-capitaine des éléphants. Je vous le dis merci à tout le monde, à ceux qui nous soutiennent de près comme de loin. Merci aussi à mon pasteur, mon père spirituel, monsieur le pasteur au CI Hintley, à toutes ces familles-là qui m'ont soutenue quand vraiment j'étais dehors. J'étais dehors, qui m'ont pris chez eux, qui m'ont reçu comme un enfant de chez eux. Et puis vraiment, parler au président du club, qu'il fasse des efforts vraiment pour nous. Très bien. Le message a été entendu. Merci beaucoup à la capitana. Merci, monsieur Laurent Motti. Merci, Nadia Sabé. Merci, Moya Kouakouka. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à Caro Boutique. Et merci également à l'Institut de formation Sainte-Marie de Kokodi. Rendez-vous est pris pour demain bien évidemment sur RTI 1. En attendant, vous pouvez retrouver le replay sur nos différentes pages et sur YouTube. À demain. Sous-titrage ST' 501